Le premier chemin de fer au Canada est inauguré le 21 juillet 1836, reliant la Prairie et le lac Saint-Jean, faisant une distance d'à peu près 20 km. Dans les années qui suivent, le pays connaît une vraie folie des chemins de fer. Pourquoi aimer ça dans les chemins de fer? La Nouvelle-France espère que ceux-ci permettent d'unir les colonies et de faciliter les réseaux de transport et d'échange. Peu à peu, c'est bien ce qui s'est produit. On voit une expansion vers l'ouest, de nouvelles industries et de nouveaux emplois. Des villes surgissent là où se trouvent les gares de Triche. Le Canada établit ainsi un réseau de transport accessible et beaucoup plus rapide que les chevaux et les cours d'eau. Tellement efficace que la loi constitutionnelle de 1867 ordonne la construction du chemin de fer intercolonial. Pendant les années qui suivent la Confédération canadienne, les chemins de fer ne cessent de prendre de l'expansion. Aujourd'hui, ils forment un réseau qui traverse le pays.